Yves Evrard pour sa question orale sur les circuits permanents de motocross. Vous avez la parole, M. le député. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre. Bonjour, chers collègues. M. le Ministre, vous avez aujourd'hui en charge la charge des infrastructures sportives, comme ce fut le cas de la part de la ministre Debut, qui vous précédait, et avec laquelle nous avions entrepris toute une série de discussions afin de permettre et de pouvoir mettre en œuvre la réalisation de terrains de motocross permanents. Nous avions étudié différentes pistes pour soutenir ce secteur. Vous savez que c'est une problématique qui n'est pas neuve, puisque, in illo tempore, le ministre Antoine avait promis, c'était une promesse qui m'avait marqué, notamment un terrain permanent par province. C'était environ il y a dix ans, et finalement, aux alentours de 2011, cette annonce a fait flop, quelque part, parce qu'aujourd'hui, on en est vraiment au même point. On doit considérer que pratiquement rien n'a évolué en dix ans, et vous conviendrez avec moi, M. le Ministre, si vous vous intéressez un petit peu au secteur, qu'on en arrive à une situation quasi ubuesque pour les adeptes de sport moteur singulièrement de moto tout-terrain, puisque, quelque part, systématiquement, ils se retrouvent hors la loi, ici, en tout cas en Wallonie, dès qu'ils souhaitent s'adonner à leur passion. Rien n'existe, rien n'existe en matière d'infrastructures reconnues. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez été interrogé il y a quelque temps par mon collègue ici en face, c'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui vont le long des autoroutes, tantôt dans les bois ou tantôt dans les champs, et systématiquement, eh bien, ces personnes se retrouvent complètement hors la loi. Ne pas offrir de possibilités aux nombreux pratiquants qui représentent un secteur économique et touristique important, M. le ministre, n'est pas acceptable, je pense, à notre époque. Quand je parle d'un secteur économique et touristique, je vous invite à prendre connaissance, je la tiens d'ailleurs à votre disposition, d'un travail qui a été fait par nos amis français, Ernst & Young, c'est quand même pas l'appro de l'année, et qui ont fait une étude qui s'intitulait « Moteur de croissance », parce qu'effectivement, ils considèrent que c'est un secteur qui est, lui, également en plein développement. Je le disais, aujourd'hui, 100% du territoire, c'est bien là que ça me pose problème, 100% du territoire est aujourd'hui totalement interdit à la pratique d'une telle discipline. Vous conviendrez que c'est inadmissible quand on sait que la Wallonie représente 17 000 km². C'est quand même pas compliqué, me semble-t-il, aujourd'hui, de faire preuve d'un minimum de tolérance et de trouver un 17 000e, 1 km², 10 hectares, pour permettre la pratique de ce sport. Alors, on ne peut pas dire que le secteur est resté les bras croisés, parce que depuis des années, de nombreux efforts ont été entrepris, à travers énormément de patience de la part de ces pratiquants, des clubs, des associations, mais on constate, évidemment, que rien n'a abouti dans les dossiers, et pourtant, les dossiers sont là, ils sont présents, ils ont été élaborés en synergie et en discussion, notamment avec les représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et depuis des années, malgré des dossiers qui sont là, bien présents, et bien de nombreux clubs, associations, s'y sont cassés les dents, s'y sont parfois ruinés, puisque vous savez, comme moi, que, notamment, les études d'incidence coûtent horriblement cher, et vous le savez, vous et moi, on sait que dans ce domaine, les dés sont pipés dès le départ à chaque fois. Il suffit de regarder dans le rétroviseur des dix dernières années. Alors, M. le ministre, je voulais vous entendre sur la position qui est la vôtre, pour soutenir, d'une manière ou d'une autre, ce secteur d'activité, qui n'a pas trouvé oreille attentive depuis plus de dix ans et même vingt ans. Je voulais notamment avoir votre avis sur la situation de Lierneux ou de Bassange, où, me dit-on, effectivement, il semble que dans ces dossiers-là, les planètes soient aujourd'hui complètement alignées. Alors, je vous ai lu dans vos réponses, et je connais votre sensibilité grandissante, notamment aux effets climatiques et aux effets environnementaux, mais je crois qu'il faut quand même, dans ce domaine, raison garder, même si je conviens avec vous que la moto ne bénéficie pas, évidemment, d'une image positive. Je vous pose la question, quand on regarde, là aussi, les différentes études, on peut s'interroger sur, notamment, le bilan carbone, quand on demande, finalement, aux adhérents wallons de faire 100, 200, 250 kilomètres pour pouvoir aller exercer leur sport, leur passion. Vous aurez vite compris avec moi que, quand on fait le bilan carbone à ce niveau-là, eh bien, on est vite totalement à côté des clous à l'échelle de la planète. Je vous invite aussi, et ça a été, je dois vous avouer, une surprise pour moi, à consulter une étude qui a été réalisée par des Suédois, conviendrait avec moi qu'en Suède, on a quand même quelques figures connues, notamment, qui se battent pour ça, et l'étude s'interprète, la promotion de la biodiversité avec les sports moteurs, c'est vraiment le cœur de ma question d'aujourd'hui, et donc, c'est vous dire aujourd'hui qu'il est temps de déconstruire certains clichés et de se poser sereinement sur la question que j'évoque, parce que, qu'on le veuille ou non, M. le ministre, on compte sur vous pour faire avancer la cause des pratiquants de motocross ou de motos tout-terrain, faire avancer cette cause d'une manière ou d'une autre. Moi, je suis ouvert, évidemment, à toutes les pistes possibles, que ce soit à travers la promotion des véhicules ou des motos électriques, que ce soit à travers, comme ça avait été suggéré, des pistes indoor ou toute autre méthode qui permettra, en tout cas, de faire une bonne fois pour toutes évoluer la cause et d'avoir un minimum d'offres. Alors, on ne demande pas que 100% du territoire soit accessible, mais qu'il y ait de 1 à 2% du territoire qui permette aux uns et aux autres de s'adonner à leur passion. Vous le savez comme moi, quand on est passionné, que ce soit au niveau de la chasse, que ce soit au niveau de la course à pied ou au niveau de la pêche ou de toute autre discipline, si on est passionné d'éteindre, eh bien, on aime toujours bien pouvoir, c'est une forme aussi d'équilibre dans la vie que de pouvoir exercer sa passion dans de bonnes conditions sans être systématiquement culpabilisé par la société qui nous entoure. Voilà, M. le ministre, les questions que je voulais vous poser pour connaître un petit peu votre feeling, votre approche. Je vous sais aussi très sensible aux libertés des uns et des autres. Et en y regardant bien, vous verrez que dans ce dossier-là, finalement, rien n'a été fait pour offrir un minimum de possibilités en la matière. Je serai évidemment très heureux de vous entendre sur cette question. Je n'ai pas évoqué non plus, ça peut être une des pistes de réflexion, le groupe de travail qui avait été mis en place et qui visait, en tout cas, à faire avancer le schmilblick, si vous me passez l'expression. Là aussi, si ce groupe doit être réactivé, j'espère que c'est avec la volonté de trouver des solutions et pas de donner l'illusion qu'on s'intéresse à la question. Merci, M. le ministre, pour votre réponse. Voilà, M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je remercie, M. le député, pour sa question. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai été motard pendant 15 ans. Vous avez été ? Motard. Je roulais en Varadéro. Oui, j'ai fait l'Écosse à moto, j'ai fait le Pays de Guerre à moto, j'ai fait l'Irlande à moto, j'ai fait la Bretagne à moto, j'ai fait la Croatie à moto, j'ai fait la Corse à moto. Donc, je ne suis sûrement pas anti-motard. Mais je crois qu'il faut vivre avec son temps aussi et qu'il faut tenir compte d'un certain nombre d'impératifs qu'on ne connaissait peut-être pas à l'époque. Et je vous l'ai déjà dit, et ça ne changera pas, que ça plaise ou pas, il n'y a chez moi pas de marche arrière possible à l'égard du climat. Il faut bien l'entendre, je n'ai pas dit qu'il y a chez vous une marche arrière, mais là-dessus, je ne transigerai pas, même si mon président de parti devait me demander, il le sait, c'est la seule chose qu'il ne le demandera d'ailleurs pas, parce que je ne pourrai jamais lui répondre oui. L'appel à projet de 2012 n'a effectivement pas permis de réaliser le moindre circuit permanent pour les adeptes de motocrosses, comme vous l'avez précisé. Il en résulte que bon nombre de sportifs s'entraînent pour leur championnat de Belgique sur des circuits français et même hollandais, ce qui déjà peut poser question en termes de respect du climat, parce que si c'est pour aller faire des déplacements vers l'extérieur, je ne suis pas certain qu'on respecte également la conception telle que je voulais développer juste avant. Ceux qui concourent dans les championnats européens et internationaux profitent de leurs déplacements à l'étranger pour bénéficier de terrains spécifiques d'entraînement à la hauteur de leurs ambitions. Les sportifs qui ne sont pas inscrits en club roulent, vous l'avez dit également, généralement sur des propriétés privées, des terrils dans des carrières, dans des zones CV, zone nature 1 2000, sur la rue, le long des tailles d'autoroutes, généralement en toute illégalité. La création de circuits permanents permettrait donc effectivement de canaliser la pratique du motocross pour les entraînements et d'envisager de vrais entraînements sportifs. La problématique majeure pour développer un circuit permanent ou même ponctuel réside donc dans la complexité d'obtenir l'ensemble des multiples autorisations et permis. Des initiatives vertes telles que l'utilisation des petites motos électriques pour l'initiation à la conduite des plus petites existent effectivement et je ne peux que les encourager. Le projet de Bassange a été présenté à mon cabinet par Thierry Klutz, référent adepse pour la discipline et par la Fédération de motocross le 13 janvier dernier. A l'issue de cette réunion, un dossier de motivation complet a été sollicité afin d'envisager un soutien dans le cadre du financement d'études d'incidence nécessaires à l'instruction du permis unique. Il apparaît en effet que la commune de Bassange mettrait le site concerné en vente sous condition de la réalisation d'un centre de motocross associé à un projet commun de protection de l'environnement soutenu par le DNF et le développement de la pratique sur moto électrique. Natagora est prête à acheter le site avec le support financier d'ailleurs de Naturpun avouons que c'est assez original quand on voit l'évolution de ce pays et a signé une convention d'amphithéose avec la Fédération motocycliste wallonne de Belgique la FMWB. Cette FMWB déposera alors la demande de permis d'environnement et serait porteuse du projet en qualité de maître d'ouvrage. Ce terrain permanent permettrait d'encadrer l'activité déjà présente sur le site tout en développant un projet environnemental. Le dossier de motivation transmis fin janvier est en cours d'analyse. Concernant un terrain permanent de motocross à Lierneux, ce projet est également piloté par Thierry Cloutz complémentairement à celui de Bassange. Au vu des difficultés dans la mise en œuvre de ces projets, mon cabinet a conseillé aux porteurs de projet de promouvoir, comme vous le comprendrez, le dossier le plus avancé, c'est-à-dire le premier dossier. Dans ce cadre, je prendrai donc connaissance et conclusion de mon cabinet et mon administration prochainement relativement au dossier de Bassange. Comme vous l'avez donc bien compris, je ne suis pas opposé, mais ça doit se faire dans des conditions qui doivent être respectueuses. Et quand on voit qu'on peut, non pas associer l'eau et le feu, parce que ce n'est pas le cas, le développement de la moto et de la moto électrique, c'est aussi un beau projet de développement économique et touristique. Ça, je peux rejoindre, mais le respect de la nature, c'est aussi un projet économique et touristique. Et quand on peut réunir, comme on l'a fait là, l'ensemble de partenaires comme ceux-là, je crois qu'on tend alors vers des projets qui sont des projets de qualité. Monsieur Evrard, pour votre réplique. Oui, merci, monsieur le ministre. Bon, on n'apprend pas grand-chose à travers votre réponse, si ce n'est que vous avez, dans le temps, pratiqué la moto, et j'en suis très heureux, comme quoi on ne connaît pas encore suffisamment à ses collègues de travail. Simplement, la question n'est pas de faire une marche arrière par rapport au climat. Quand vous dites, il est hors de question, moi non plus, très clairement, moi non plus, je ne veux pas faire marche arrière. Mais je veux aussi, en parallèle, par rapport au climat, qui est une noble cause, aussi répondre à celles et ceux à qui on interdit pratiquement 100% du territoire, à peu de choses près. Et ça, je trouve totalement inadmissible dans notre société. Et cette volonté, parfois, d'opposer les gens, moi, je respecte les sensibilités de chacun, mais il faut aussi pouvoir offrir une offre. J'entends bien, effectivement, c'est quand même heureux qu'après 20 ans, les planètes soient alignées pour Bassange. Et aujourd'hui, les mentalités évoluent tout doucement, puisque, vous l'avez rappelé, on a là une discussion intelligente et équilibrée entre, je vais les appeler les défenseurs de la nature, celles et ceux qui sont sensibles à l'environnement, comme d'ailleurs les pratiquants de motos vertes sont tout aussi sensibles au respect de l'environnement. Vous conviendrez avec moi. Et c'est là que nous devons être tout à fait impartiaux par rapport à notre analyse. Lorsque 10 000 personnes, 20 000 personnes se déplacent à un match de football, l'impact carbone est bien plus important qu'une moto de deux temps ou quatre temps qui va rouler pendant une heure sur un circuit. Et donc, il faut, à un certain moment, objectiver les choses. J'observe avec une certaine satisfaction que certains s'y attachent, et pas des moindres, notamment des bureaux de renommée mondiale. Et donc, je crois qu'à un moment, il nous appartient aussi, dans le domaine qu'on vient d'évoquer, d'avoir un discours qui soit juste et qui soit objectif. Et à partir de là, on peut évidemment ouvrir les portes à toute une réflexion qui permette de trouver l'équilibre. Vous savez, dans la nature et les lois de la nature, et c'est vrai aussi en matière d'environnement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et dans la société dans laquelle nous vivons, ce qui compte, c'est de trouver l'équilibre, le juste milieu. Et je pense qu'en la matière, au niveau, pour ne pas être trop long, en matière de pratiquants de moto, depuis 20, 25 ans, ça a été un petit peu le mouton noir dans l'opinion publique, comme aujourd'hui, les chasseurs sont en ligne de mire. Je crois qu'il y a là des dérives, si vous regardez bien, sociétales, qui sont inadmissibles et qui font souvent le pli des populismes. Et donc, moi, j'espère que nous aurons à cœur de trouver des solutions raisonnables. Encore un petit détail, vous conviendrez que le jour où on a débloqué un seul circuit en Wallonie, eh bien, très franchement, il va avoir un succès énorme. Et celles et ceux qui ont envie de taper sur le clou diront, regardez, comme c'est exagéré. Donc, je crois qu'il faut aussi avoir une offre diversifiée qui permette justement à chacun de trouver un équilibre raisonnable. Il y a des possibilités. On ne manque pas d'idées. Je ne manquerai pas de revenir ou de vous suggérer en aparté quelques pistes de réflexion, notamment en ce qui concerne la moto électrique. Et j'espère que, si on souhaite vraiment s'inscrire dans les 10, 15 prochaines années, la Wallonie peut jouer éventuellement en la matière un rôle de pionnier au niveau européen. Et je crois qu'on pourrait éventuellement y réfléchir de manière intelligente, insuffler un nouveau trend, notamment dans la pratique du motocross et de la moto enduro. J'espère que je pourrai compter sur vous à l'avenir. Merci, M. le ministre.